Tata, je peux te poser une question ? Quatre en même temps, dont deux dans ma boîte à cookies. Hein ? Hein ? C'était pas ça la question. Désolé mon poussin, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'écoute. Voilà, en fait, tu sais, j'adore dessiner. Tu as besoin d'un modèle. Non, 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 pas du tout. 10 balles, j'enlève tout pour 15 minutes. C'est gentil, mais c'est court pour faire un beau dessin. Pour cinq de plus, toi et tes petits copains, vous pouvez me sussoter les gammes, toi. Non, tata, c'est pas ça du tout. Là, qu'est-ce qu'il y a alors mon poussin, je t'écoute. En fait, voilà, j'ai envie de quitter mon travail pour me lancer un fond dans le dessin, mais j'ai peur de pas y arriver. Tu sais, mon poussin, la seule chose dont tu devrais avoir peur, c'est les regrets. Oui, c'est vrai. Et les chlamydia. Mais pour faire court, il faut que tu suives tes rêves, c'est le plus important dans la vie. Tiens, bois un petit peu. Tu sais, tata, quand elle était jeune, elle a tout quitté pour faire ce qu'elle aime. Oui, c'était quoi ? Sucer des queues. Tata, elle a toujours préféré une bite au cul plutôt qu'une bague au doigt. Ah oui, une. Elle s'était m'en fait ripoter les amygdales qu'elles sont tombées toutes seules, pas besoin d'opération. C'est pratiqué. Tu sais comment on l'appelait, tata ? L'entonnoir de Ménilmontant. Oh la vache. La gourde à jus d'homme. C'est super ça. Le trou noir. Comment ça ? Bah j'avale tout, je recrache rien, regarde. Et voilà, celle-là, elle va ressortir sans toucher les bords. Bah reviens mon poussin, t'as pas fini ton whisky tisane. Bon bah suis tes rêves, c'est le plus important, hein. Voilà, je t'embrasse, allez. Les gars, vous êtes pas chauds, on appelle les esprits ? Eh, vas-y, vas-y, mange ton yaourt à la bite et parle pas de ton. C'est fou, t'es jamais pas con. Mais con de quoi, vous avez peur ? Mais d'où j'ai peur, de quoi ? Frère, ça existe pas, ton truc, c'est bien. Mais eh ben, venez, on le fait alors. Vas-y, c'est quoi si tu veux ? Vas-y. Ok, alors, fermez les yeux, fermez les yeux. Esprit, si tu es là... Les gars, s'il vous plaît, là. Quelqu'un t'entend. Nous faisons appel à toi et nous t'accueillons au nom du Père, du Fils... Et du Saint-Esprit, bla bla bla. Patrick ? Du bril ? Non, j'aurai vu ta mère t'a traversé. Gros, bien sûr, j'ai traversé. T'as vu la chaleur qui fait en bas ? C'est bon, ça, j'avoue, on est bien de fou, ici. Petite chemise, tout fraîche, une bambasse, là. Messieurs les démons, vous pensez que ça serait possible de récupérer mes amis ? C'est quoi, je crois que je vais changer, je vais le prendre lui. Non, 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 faut pas le prendre lui. Chacun, il va le prendre bien. Je vais le prendre lui. Fait pas ça. Et c'est parti. Non, 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 c'est bon. Ah, ben putain, on est mieux, ici. C'est mieux ? Quoi ? Oh, putain, il s'est ché dessus. Mais non. Ah, si, je te jure, je sens un truc chaud qui coule sur les cuissons. Ah, mais c'est le truc de la nuque, j'allais faire flipper. Ah, mais putain, un minimum de respect, merde. Attends, je vais pas te mentir, l'odeur, elle m'excite un peu, là. Quoi ? Je te jure, ça me fait un truc. À tout moment, je te soulève, Patrick. On va te faire foutre, j'ai bouillé. C'est la dernière fois qu'on essaie, j'ai plus de faim, vous êtes la pire équipe. L'équipe est ton cas, Christopher. Bon, je vous explique une dernière fois comment ça va se passer, ok ? Il y aura des oros sur l'iPad. Voilà, Christopher, il va regarder les oros. Christopher, il n'a pas de chemin. Non, Christopher, il n'a pas de chemin. Christopher, il a un pince-t-on-l'a. Toi, tu vas t'occuper de placer le C4 sur le plafond pour accéder à la salle des coffres, ok ? Ok. Moi, je rentre avec les sacs, et toi, tu... Alors, toi, parle même pas avec moi, la vie de ma mère, tu me fais serrer la chape. Bébé, parle mieux. Mais tout parle mieux, wesh. Avant, la vidéo, Matocha, elle était normale, ouverte à l'écoute. T'es là depuis qu'il me parle avec son haleine de brocanteur, Matocha, elle est serrée, on dirait une finale de Ligue des Champions, voilà, il me fait câbler. C'est un couping. Tu vas rien dire, là. C'est toi, tes directifs, aussi. Bref, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, tout va bien se passer. Et si ça part en couille... Il a trois couilles. Si ça part en couille, on se retrouve à ma planque au 15, Victor Hugo, il y a de l'argent, des faux papiers, et on se barre au Maltif, ok ? Ok, vas-y. Ok, donc, écoute, moi, ça me paraît pas mal. Papa ? Ça, c'est le papa. Comment il va, mon champion ? Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Bon, ben, tu sais que ton paternel, il est toujours là quand il y a un petit billet à se faire. Papa, c'est un bras carré. T'es l'eau sur un autre dos, tu sais comment on m'appelait quand j'étais jeune ? Non. Jean-Luc. C'est mon prénom, quoi. Ah, oui, donc forcément on m'appelait comme ça, quoi. Logique, normal. Ou polo, parfois. C'est vrai ? Non, pas du tout. Même pas un petit surnom. Non, parce que... Ah, si, parfois, Jean-Jean. Ah, Jean-Jean, la grosse pute. Allez, hasta el fondo. Bon, papa, écoute-moi, tu vas prendre des sacs avec moi et tu vas m'aider à vider les coffres pour qu'on puisse qu'il y ait du temps comme ça. Oh, mamma mia, c'est Mario Pizza. T'es qui, toi ? Mario Pizza, la meilleure pizza à déguster avec ses amis devant le foot. Christopher, il aime bien manger les casses jaunes. Avec Mario Pizza, une pizza achetée, une pizza au foot. Mais on va pas manger des pizzas pendant un brancage. Tu peux manger une vitamine pour avoir des gros muscles. Mais il a raison, est-ce que quoi, on va braquer le ventre vide ou quoi ? Mais on n'a pas le temps. On peut prendre cinq minutes pour manger. Il a raison, mais ça fait quand même beaucoup de gras, c'est pas l'idéal. Alors, maman ? Coucou, mon poussin, bonjour les enfants. Ça, c'est un maman. Oui, dis bonjour, Christopher. Bonjour, Christopher. Je t'aime toujours, Sandrine. Ta gueule, Jean-Jean. Elles sont à quoi, vos pizzas ? Votre fromage, signora. Mais lesquelles ? Il y a le fromage de ricotta. Il y a le fromage de mozzarella. Il y a le fromage de gorgonzola. Il y a le fromage de food. Ah, bah oui, 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 bien sûr. Christopher, il a du fromage sur les isis. Maman, tu fais quoi ici ? Je veux juste m'assurer que tout va bien, mon poussin. Mais putain, c'est un braquage. Alors, écoute-moi bien, je t'ai porté neuf mois dans mon ventre. Tu es sorti à l'horizontale, on aurait dit un plateau repas. Tu m'as boursoufflé la paupiette. Alors, maintenant, tu la fermes et tu me laisses prendre un petit bifton, petite merde que tu es. Bon, ok, maman, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer dans la banque et tu vas couper les fils des caméras avec le couteau. Christopher, te devez-moi le couteau. Christopher, il va couper la pizza ? Non, tu sais pas te servir d'un couteau, c'est dangereux. Mais si Christopher, il l'a vu dans le zoo rouge, c'est comme ça. Mais pourquoi t'as fait ça ? Christopher, il n'a pas fait une spray. T'as une âme, police ? Oh, putain, 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 putain. Oulah, haja, bon, ben, moi, je te laisse, mon poussin, d'accord ? Je te ramène ? Va te faire foutre, Jean-Jean. Police, lèche ton âme ! Non, mais c'est pas moi, c'est lui, tu les as tués. Dis-leur, Christopher ! Christopher, il veut te dire rien que chose. Voilà, voilà. Christopher, il veut te dire... Merci pour l'adresse de la banque. Ouais, ça suffit, tu vas me suivre au poste et tu vas arrêter de faire le con parce que je peux te dire que nous, du temps, on est un pas à faire. Et puis la robe qu'elle a mis hier, c'est pas possible, hein ? Ça lui faisait un cul tellement énorme, on aurait dit un mensonge du gouvernement. Monsieur, bonjour ! Bonjour ! C'est un peu long. Eh bien, viens chez Diminutif, le salon qui aime la coupe de cheveux, les jeunes mots, Thomas, c'est ça ? C'est lui ! Qui ça ? Enfin, c'est moi, quoi. D'accord, bizarre, asseyez-vous, je t'en prie. Oui. Voilà, justice, merci. Ah, c'est quoi ? Ah non, vous inquiétez pas, ça, c'est Gary, le stagiaire. Cheveux ! Non, Gary, il n'y a pas de cheveux. Il mange que ça toute la journée, c'est fou, alors ça nous fait des économies d'aspirateur, mais je sais pas comment il fait pour digérer. Allez, Gary, tu t'en vas, tu laisses, oui, monsieur. Tu te casses, Gary. Gary, tu veux le mollard ? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur ? Alors, moi, je voudrais juste couper un petit peu les points. D'accord, je vous mets le masque à l'eucalyptus et la petite musique relaxant ? Euh, oui. Allez ! Et puis les sandales ouverts, je suis désolé, mais c'est non. Juste les pointes, hein. Les orteils de toutes les tailles, on dirait les Daltonnes. Vraiment, juste les pointes. Qu'est-ce qu'on en pense, c'est frais, c'est moderne, c'est... C'est pas ce que je voulais. Ça, je sais, mais il faut bien nourrir le stagiaire, monsieur. Bon appétit, mon Gary. Cette fois-ci, c'est la bonne, on se concentre en gare, les gars, OK ? Oui ? Christopher, tu tires pas tant que je t'ai pas dit go. Oui ? C'est quoi le signal ? Oui ? Laissons-y, prenez vos l'endros synchronistes en 3, 2, 1. C'est qui, ça ? Comment ça, c'est qui, toi, t'es qui, ouais ? C'est ma meuf, elle a voulu venir avec moi. Quoi ? C'est ma copine, elle pensait que j'allais voir une autre meuf, du coup, elle a insisté pour venir. Bébé, ton pote, il parle trop mal, il commence à me manquer en pression, là. Tu peux pas mettre la meuf dans un braquage, et c'est quoi, c'est cagoule cramée à 2 km, là ? C'est la cagoule que ton daron, il met quand il va taper un five à Aubervillé, mais bébé, ma mère, lui, il aime trop faire le chef. Ouais, je sais. Avec ton père, il a mis 2 capus. Comment ça, je sais, un jour, moi, je fais trop chef, là, non ? Mais non, mais non. Mais si, bébé, rappe-toi, tu m'avais dit, ouais, il aime trop faire le chef avec son micro pénis, ou je sais pas quoi, là. C'est juste que parfois, t'aimes trop donner des heures. Mais bien sûr que je donne des heures, la dernière fois, t'as ramé ton cousin chelou, et j'en veux qu'il sait que c'est un cruste, t'as go ! Ah, ça, c'est le signal ! Non, non, Christopher, non ! Tu fais quoi, là ? Il t'a dit go. Ah, bah, c'est vrai, t'as dit go. Ah, oui ! Mais t'es débile, ou quoi ? Non, Christopher, il aime les pistaches. Eh, mais en fait, t'as la raison, tu parles mal de fou. Oh, putain, 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 putain ! Ah, ah, ah ! Mais du coup, on va quand même le chercher ou pas ? De quoi, le magot ? Ça, c'est le signal. Papa, ça va, t'as pas l'air bien ? Oh, tu sais, elle me manque terriblement, fiston. Attends, mais papa, ça fait 10 ans qu'elle est partie, maman, faut que tu passes à autre chose, là. Ah, non, mais je parle pas de ta mère, là, hein. Bah, tu parles de qui, alors ? Même si j'avoue que son petit pétard joufflu, je lui mettrais bien deux, trois chouquettes, hein. Blablabla, papa, tu parles de qui ? De la télé, mon gamin. Quoi ? Mais elle est où ? J'ai dû la vendre, fiston. Mais comment ça, t'as dû vendre ma télé ? J'ai dû la vendre pour parier sur l'hommage de ce soir. Quoi ? Mais tu connais quoi, au foot ? Oh, j'ai toujours aimé le foot, voyons. Papa, la dernière fois qu'on a regardé un match ensemble, tu m'as demandé pourquoi Raphaël Nadal, il n'était pas sur le terrain. Pour tant sûr de l'avoir vu marqué. Pourquoi va-nous chercher deux bières dans le frigo ? On va en discuter calmement, parce que là, je vais... Papa. Non, mais dis pas que... Papa, putain, le frigo ! J'ai mis les bières dans les chiottes. Tu vois, tu fais chier. Dis donc, il va se calmer, l'astico, il réagit comme si tout était à lui, là. Parce que tout est à moi. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as vendu le frigo ? Bah, parce que ce soir, il y a le rugby, mon gamin, et avec mon expertise et la code, c'est déjà que... D'accord, donc t'as vendu mon frigo pour parier sur un match de rugby. Je compte bien pour en faire une petite fortune. Cite-moi un joueur de rugby. Un joueur, papa. Fais des rares. C'est bien ce que je pense. T'as raison, mon fils, je vais me fixer des limites. C'est qui ? Papa, c'est qui ? Il est où ? Quoi ? Mais il se passe quoi, là ? Allez, viens avec moi, toi. Merci, monsieur. Tu m'as vendu pour 10 balles ? Je fais confiance au tipster, fiston. Mais monsieur, vous êtes mon père. Jocovid, je vais mettre un 3 points. Pour 100 euros, tu me gifles ou pas ? Quoi ? Genre là, si un mec, il arrive, il te donne 100 balles pour que tu me gifles. Parce que tu... Mais tu fais quoi, là ? Non, mais je voulais juste voir la sensation avant de répondre. Et du coup ? Bah, franchement, pour 100 euros, je te gifle bien bien la gueule. Bah, c'est sympa l'ambiance. C'était quoi ce bruit, là ? Et bah, ce bruit, c'est notre pote qui accepte de me gifler pour 100 balles. T'es sérieux ? 100 balles, ouais. On est d'accord, c'est abusé. Bah, de fou. Tu vois, tout le monde n'est pas comme toi, Mathieu. Tu me donnes 5 balles, je te flèche ton oncle. Certaines personnes sont bien pieds. 5 euros. 2 euros. Tiens. Pour 2 euros, ouais. 4 euros, c'est une canette. Mais frère, en même temps, tout le monde te gifle pour 100 balles. Ne l'écoute pas, mon fils. Tout le monde ne te gifle pas pour 100 euros. Papa, qu'est-ce que tu fous, là ? Je dors sous ton canapé depuis 2 semaines, mais c'est pas la question. Tu es mon fils, je t'aime. Et jamais je ne laverai la main sur toi. Ah, voilà ! Je vais vous prouver qu'il reste des gens bien, vous allez voir. Beaucoup droit, en tout cas. J'ai fait du tennis pendant 2 semaines. Allo, oui ? Oui, maman. Oui, moi, j'ai... Est-ce que si quelqu'un te donnait de l'argent, tu me mettrais une gifle ? Non, mais bien sûr que non, mon poussin. Tu es mon fils unique, je t'aime. Et jamais de la vie, je ne te frapperai... C'est 100 euros, madame. Combien vous avez dit ? 100 balles. Non, maman, allo ? C'est 100 euros, mon poussin, désolé. Oh ! J'y pense, tu n'as toujours pas vu mon fils. Ben non, c'est vrai. Tiens, je vais te le montrer. Il a quel âge, là ? 20 jours. Oh là là, il doit être trop mignon. Cet âge-là, c'est toujours tout petit, tout mignon, tout... Il a 20 jours ou 20 ans ? Il est chaud, hein ? Il est colossal. C'est vrai qu'il est un petit peu joufflu. Il n'est pas un peu joufflu, c'est un titan. Bon, mais il faut le choper à la nuque, c'est son seul point faible. Ah, ben tiens, regarde, ça, c'est son jeu préféré avec son papa. Hein, Christophe, c'est votre jeu préféré. Regarde comment il s'amuse, c'est de là. J'ai revenu. Voilà, saute mon poussin, c'est bien. Il va me péter la colonne. Il n'a pas l'air bien, Christophe. Mais si, il adore ça. Je cale, c'est un tracteur, le bain. 200 kilos, le bordel. Allez, plus fort, Mathéo. Plus fort, je te dis. Non, stop, stop, stop. Oh, ben regarde, il s'est endormi. Je crois qu'il ne dort pas, là, il est mort. Tu veux jouer avec lui ? Quoi ? Allez, va jouer avec moi. Non, non, moi, je veux pas. Moi, je veux jouer avec tonton. Tu veux qu'elle aura. Tu ne vas quand même pas refuser de jouer avec un homme ? C'est un adulte. Allez, va t'allonger, Mathéo. Seigneur, viens m'emmener. Papa ? Oui, Mathéo, c'est papa. Bonjour. Bonjour, c'est Jérémy ? Ouais, c'est ça. C'est joli comme prénom, ça. Ah, ben, c'est gentil, merci. J'ai une fille, je l'appellerai Jérémy. Ah, ouais ? Bon, par contre, si j'ai une fille, bon, ben, Jérémya. Non, Jérémya aussi ? Yes. Alors, on va à Boulogne, c'est ça ? Ouais, Boulogne. Ça va aux putes ? Par rapport au bois ? Oui, j'avais compris, mais non. Il a besoin de garder son téléphone ? Qui ça ? Il y a de l'eau et des bonbons juste devant. Ah, super, merci. Et du champagne aussi. Quoi ? Un reste de pâte, s'il a un petit creux. Non, merci, j'ai pas trop faim. C'est vrai, avec la chaleur, on n'a pas trop d'appétit. 40 degrés, la vache. Du coup, vous ne démarrez pas ? Ça va transpicouille, je ne te raconte pas. Parce que moi, je me souviens, j'ai des trucs à faire. À pied, ça fait une trotte, Boulogne, hein ? Oui, c'est pour ça qu'on est en voiture, là. Il a mal au pied ? Non, pas du tout. Il peut retirer ses chaussures, hein ? Ah, non, 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 vraiment, je suis bien, c'est bon, on peut y aller. Vous faites quoi, là ? Hop là. Oh, mais les bonnes manières, oh ! Oh, ben, il doit y avoir une sacrée tâme, celui-là. Pardon ? Ah, ben, vu la taille des grolles, j'imagine que la trompette, ça doit être un sacré bazar, hein. Stop, je sais que vous êtes gentil parce que vous voulez remonter votre note, mais maintenant, ça suffit, on démarre et on y va. Ok, ok, ok. Merci. Possible, ça. Du coup, pour la tête, j'avais raison. Oh ! T'es sûr, il fait bien les dégradés, ton gars, là ? T'inquiète même pas, il va te faire mille fois plus qu'un dégradé, tu vas kiffer ta race. Chef, tu pourras me faire le truc sur le visage, là ? Voilà, ça, t'as pas envie qu'il te fasse ça ? Non, franchement, j'avoue, ça a l'air lourd, j'avoue, ça a l'air lourd. Il lui met de la crème ou il reprend son appartement, là ? Chef, tu mettrai juste un petit peu moins de crème pour moi, s'il te plaît. Putain, quand il frotte comme ça, c'est incroyable, même parfois, il te fait craquer l'éveuche. Quoi ? C'est pas un truc de ouf ? Il lui doit de l'argent, le frérot ? Mais frère, arrête de flipper, tu vas ressortir de là, tu vas être grave propre de partout. Chef, juste, tu pourras faire attention à ma bute d'oreille quand tu frottes. Ah oui, il le frotte comme une petite tacha. Tiens, t'es ma petite goutte d'eau pour t'étendre. C'est quoi, ça, encore ? Non, mais ça, c'est rien, frérot, il lui nettoie les petites crottes des yeux, au calme. Ça se voit qu'il est en souffrance, le couvre, là. Oui, il a la mâchoire bien serrée, là. Frère, moi, je veux un dégradé, pas une clé de couvre. Frérot, me dis pas, ça lui fait du bien, là. C'est qui, par l'amorce ? Il fait quoi, là ? Pourquoi il sert comme ça ? Reculé. Chef, il est mort, le frérot, là. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?